Sous-titrage Société Radio-Canada Le fil enchanté qui malgré nous est fâché Dit tâché de vivre attaché Les cœurs des cœurs approchés Accrochés par un fil caché Si le monde était manché Tâché de ne pas le lâcher Le joli fil entre nos cœurs passés Oh, le fil Le fil de nos sentiments enlacés Oh, le fil Nous lit Nous relit J'aime bien cette chanson Je trouve qu'elle nous raconte plein de choses Un jour, j'ai perdu une amie très proche Ma fille Elsa avait 5 ans Alors je lui ai dit que Que Michaela n'était plus là Qu'elle était partie Pour toujours Elle m'a regardée Elle m'a demandé Mais elle est où alors ? Alors j'ai réfléchi Et je lui ai dit Quand les gens meurent Certaines personnes croient qu'ils deviennent une étoile Alors son regard s'est éclairé Et elle m'a dit Je sais On va prendre une grande échelle Et on va mettre une photo de Michaela sur une étoile Comme ça, on sort à Ouellet J'ai trouvé Que c'était une très bonne idée Et je me suis dit J'ai une petite fille formidable Le dimanche 30 mai 2010 En fin de matinée Je ressens les premières contractions Ou plutôt Je me dis Que le repas de la veille a du mal à passer Alors je suis allée recoucher Et là mon compagnon Il me dit Mais c'est des contractions Ah bon ? T'es sûre ? Oui Bon Il est pompier Il a déjà eu deux enfants Alors on part pour la clinique Et là Tout est allé très vite J'ai poussé Une fois Deux fois Et Elsa a été née Un magnifique bébé C'est ma petite fille Et vous savez quoi ? Elle m'a fait le plus beau cadeau qui soit Elle est née le jour De la fête des mères Et puis patatras Je remonte dans ma chambre J'avale une bouchée Qui repart aussitôt dans l'autre sens J'ai une douleur immense à l'estomac La tension qui monte à 23 Bref Je perds complètement pied L'infirmière qui s'occupe de moi Au bout d'un moment Elle ne sait plus quoi faire Elle me donne de la morphine Pour que je dorme un peu Le lendemain matin Je suis transférée Dans un plus grand hôpital On a trouvé de la place En post-opératoire Bon En 2010 Il y a déjà des problèmes de place Dans les hôpitaux Alors c'est une salle En sous-sol Éclairée au néon Les lits sont séparés Par des paravons Et moi je suis la seule A être consciente Les hôpitaux Ils sont complètement dans les vapes Il y a une infirmière Qui arrive avec une machine Sur des roulettes Elle me dit Je vais vous faire Votre transfusion de plasma Ah oui C'est vrai qu'on m'a branchée Un peu de partout On m'a posé une sonde urinaire On m'a mis un cathéter Dans l'artère fémorale Une perfusion Elle me dit Vous avez déjà vu des plasmas ? Ah non ? Et bien regardez Elle me montre une poche Avec un liquide Jaune Brillant Vibrant Presque fluorescent C'est trop beau Elle me dit Cette machine Elle vous filtre le sang Elle met de côté votre plasma Et elle le remplace Par ce plasma tout neuf Et voilà votre plasma Alors là Je vois un truc Que marron Tout Trouble Tout flou Tout pourri Quelques jours plus tard Je suis en train de regarder Roland Garros En fait Ils m'ont amené une télé Sur des roulettes aussi Ils ont mis pétit de moi Et il y a un médecin Qui vient me voir Et il me dit Bon On n'est pas encore sûr De ce que vous avez Mais on pense Que vous avez fait Un syndrome de help Help Au secours Et ce syndrome Il peut être génétique Alors est-ce que vous avez Des antécédents familiaux Non Non En fait Je ne sais pas La mère de ma mère Est morte Quand elle était tout bébé Et On n'a pas beaucoup d'informations En fait On a juste un nom Sur l'acte de naissance De ma mère Louise Louise Fouché Pour le reste On n'a pas grand chose On sait juste que c'était Pendant la guerre A Paris Qu'elle était très jeune Qui avait un gros écartage Avec mon grand-père Et surtout Qu'ils n'étaient pas mariés Alors c'est plutôt Du genre secret de famille Pour le reste Le fil est complètement rancu Mais bon Moi Ça ne me dérange pas D'être à l'hôpital J'ai pas peur D'ailleurs Quand j'étais petite J'étais persuadée Que c'était impossible De mourir Quand on était à l'hôpital Ben oui On était entouré de médecins Les médecins ça guérit D'ailleurs J'y étais Quand j'avais 4 ans Pour une crise d'appendicite Un truc carabiné Mes parents Ils venaient me voir tous les jours Et le soir J'aimais bien Un petit moment Avec mon père Il jouait avec moi Avec des petites poupées de chiffon Je me souviens Elles avaient des cheveux En laine Avec des tresses Mais bon Moi je voulais rentrer à la maison Et à ce moment-là J'avais appris Qu'il y avait une ville Qui s'appelait Saint-Sébastien Mais en Espagne Alors Ça m'avait tracassée Parce que Nous on habitait Saint-Sébastien Mais Saint-Sébastien-sur-Loire À côté de Nantes En Loire-Atlantique Alors j'avais dit à ma mère Maman Je veux rentrer à la maison Et puis j'avais précisé Au cas où Je veux rentrer À Saint-Sébastien-sur-Loire-Atlantique On m'a mise sous oxygène J'ai changé de service Je suis montée d'un étage Maintenant J'ai une chambre à moi toute seule Avec une grande fenêtre Quand j'arrive C'est branle-bas de combat Dans le service Le personnel dans tous les sens Et il y a un grand tableau Véleda au mur Et une infirmière Qui écrit plein de trucs dessus Alors je comprends pas grand chose Mais Il y a quand même Un truc qui attire mon attention 75 kilos Alors J'appelle l'infirmière C'est une petite blondinette Elle a les cheveux courants Elle est toute mimi Je pense que ça doit pas faire longtemps Qu'elle a eu son diplôme En tout cas C'est en première de la classe Du genre Je vais tout bien faire comme il faut Je lui dis C'est quoi ça ? Bah Bah c'est votre poids Mon poids Non Mais comment vous le savez ? Bah c'est votre lit Il vous pèse Alors là Là j'ai le cerveau Qui part au quart de tour Ok Donc j'étais à 67 kilos A la fin de ma grossesse J'ai dû perdre Grosso modo 7 kilos à l'accouchement Donc J'ai 15 litres de flotte à l'intérieur Qui n'ont rien à y faire Ah bah oui Bah je comprends mieux Ce matin là Ils m'ont sorti du lit Pour me mettre sur le fauteuil roulant Aller faire ma transfusion J'ai failli tomber Déséquilibrée Par ce corps Que je ne reconnais plus Qui est gonflé de partout J'ai de l'eau jusque dans les poumons Voilà je me suis vue Et je me suis dit Ma pauvre fille Voilà ce que t'es devenue Une loque Tiens regarde ce que j'ai trouvé Ma soeur arrive à propos Et me sort de mes pensées moroses En fait je lui avais dit Pour les antécédents familiaux Et elle a mené sa petite enquête Et elle a trouvé L'acte de décès de Louise Notre grand-mère Elle me le met dans les mains Et elle me dit Regarde Regarde bien La première chose que je vois C'est qu'elle est morte Moins de deux mois Après la naissance de ma mère Elle avait 22 ans Elle est décédée Exactement Le 30 mai 1942 Le 30 mai Le même jour Que la naissance de ma fille Louise Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Maman Tu sais pas toi T'as pas cherché Puis t'es plus là toi non plus Cinq ans auparavant Ma mère était partie Elle aussi Ce jour-là à l'hôpital Ils nous ont dit C'est la fin Alors on a passé Toute la journée avec elle Une belle journée d'automne Le soir Mon père a eu l'autorisation De rester avec elle Vers 22 heures Il nous a appelé Et il nous a dit Ça y est C'est fini Venez Venez vite Vite Pourquoi vite ? Bon On a mis un peu de temps A se rassembler Avec mes deux frères Ma soeur Et on est enfin Arrivé à l'hôpital Et quand on est rentré Dans la chambre On a compris Il y avait juste Une petite lampe De chevet Qui éclairait D'une lumière Toute douce Le visage De ma mère Elle souriait Mon père nous a dit Quand ça a été fini Son visage S'est détendu Et le sourire Est apparu Peu à peu Merci maman Il nous a bien aidé Ce sourire Je ne vais pas me laisser faire Je vais trouver Un moyen De sortir de là Ah oui Oui Comme ce premier jour d'école J'avais trois ans Avec ma soeur Oui Je ne vous ai pas dit Avec ma soeur On est jumelles Alors avec ma soeur On avait commencé L'école un peu En décalé Par rapport aux autres enfants Il n'y avait pas de place Pour nous Le jour de la rentrée Au moment de la récréation Tous les enfants Jouaient dans la cour Et moi Je regardais Le portail Et je me disais Il est sûrement Fermé à clé Sinon Tous les enfants S'en iraient Mais oui Pour moi C'était évident Personne Pouvait rester ici De son plein gré Mais bon J'ai quand même essayé Et il n'était pas fermé à clé Alors j'ai appelé ma soeur Et nous voilà parties Toutes les deux Main dans la main Deux petites bonnes femmes De trois ans On a parcouru Les deux kilomètres Qui nous séparaient De la maison Bon J'avoue que Au bout d'un moment J'étais pas très rassurée Je me disais Si ça se trouve On va se perdre On va pas retrouver le chemin Bon le chemin On connaissait On l'avait fait plusieurs fois Pour accompagner mon grand frère A l'école Mais bon Deux kilomètres Ça fait long Pour des petites gens Et puis je l'ai vu Le trottoir Rouge Blanc Rouge Blanc C'était celui Qui marquait l'entrée Dans la résidence Pendant ce temps là Ma mère Elle était à l'appartement Et elle se disait Ah bah quand même Ça fait du bien D'être un peu au calme Sans des petites voix Qui parlent tout le temps Maman Maman si Maman ça Maman 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 Ah C'est la jeune interne C'est elle qui s'occupe de moi maintenant J'aime bien Elle est calme Posée J'ai l'impression qu'elle se sent concernée par ce qui m'arrive Elle vient s'asseoir à côté de moi Et là elle me dit Voilà Vos reins ont arrêté de fonctionner Et il faut à tout prix que ça reparte Alors ce soir Dans votre perfusion On vous a mis un diurétique Et on va voir Comment votre corps réagit Alors Je sais pas vous Mais moi ce que j'ai entendu C'est Tout dépend de vous C'est à vous de jouer maintenant Alors J'ai pris dans ma main La sonnette Qui sert à appeler l'infirmière Et pendant toute la nuit J'ai appuyé Pour demander le bassin Huit ans plus tard Mon père a reçu une lettre C'est la famille de Louise Sa jeune soeur Arrivée à la fin de sa vie S'est souvenu du bébé Et elle a demandé à sa fille de chercher Et elle nous a retrouvées Il y a une photo Alors J'ai pris la photo de Louise J'ai découpé une photo de ma mère Et je suis allée chercher Une grande échelle Le soir Quand tout est calme On les entend sourire Dans les étoiles Elsa Elsa Il faut sortir du bas maintenant Allez fillette Ça fait trois quarts d'heure Qu'ra pas On fait Avec On s'étouffe Olf Nos On s'étouffe Un Merci.